... Attirer l'attention, susciter l'intérêt et provoquer le désir. Trois étapes cruciales dans le phénomène de la publicité, amenant le consommateur à dépenser. Mais l'achat n'est pas la seule conséquence de ce mécanisme. En se servant du plaisir et du sexe pour vendre, la publicité exerce une influence néfaste sur l'attitude des jeunes adolescentes. Alexandra, 18 ans, trouve que les pubs sont exagérées. J'ai plus pitié pour elle et ses parents, parce que moi, si j'aurais une petite fille, c'est clair que je ne la laisserais jamais, jamais sortir comme ça de chez nous. Je trouve ça place, je trouve ça dommage de voir que les filles sont comme ça. C'est sûr qu'à un point, l'apparence est importante de nos jours, mais il y a des limites à toutes. Mon Dieu! Je trouve ça que ça fait pitié. Sincèrement, comme styliste, j'aurais le goût de leur dire, écoutez les filles, quelle image vous voulez donner? Quelle image ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous donne de plus d'avoir cette image-là par rapport à être habillée un peu plus simplement? Images choquantes, explicites et provocantes. Tous les moyens sont bons pour attirer l'attention du public. Les jeunes, influencés par l'interdit et l'inconnu, sont portés à imiter ces modèles tant désirables. La réalité, c'est que les médias vont continuellement essayer de vendre une image. Et à partir de là, on ne vient qu'à mal comprendre ce qu'une image réelle devrait avoir l'air, que ce soit au niveau de maquillage, que ce soit au niveau d'habillement. Et dans un certain processus, les jeunes demoiselles, comme les jeunes garçons par ailleurs, doivent quand même s'habituer à voir comment ils doivent gérer au niveau de leur comportement, leurs vêtements et ainsi de suite. Les publicités utilisent l'image de la femme pour convaincre et vendre. Les jeunes adolescentes, très influençables à leur âge, s'y laissent souvent prendre et c'est une grande pression qu'elles ont sur les épaules. Pas mal, tout le monde la ressent, cette pression-là. Même pour, par exemple, un gars, maintenant, ça en dit, un gars, il faut que ça s'entraîne. On veut pas mal toutes se ressembler. Je pense que toutes les filles, on a déjà ressenti cette pression-là. Surtout quand tu vas à toutes les top models, toutes tes mains, c'est une belle, parfaite. Mathilde, 18 ans, a tellement été influencée par la publicité qu'elle a souffert d'anorexie. Au pays, bien des jeunes filles commencent à contrôler leur poids dès l'âge de 9 ans. Elles sautent des repas, fument ou pratiquent un sport de manière intensive, dans l'espoir de ressembler à l'idéal féminin diffusé par les médias. Je me regardais dans le miroir, puis je me disais « Je suis trop grosse pour la société, parce que c'est comme ça que je devrais être. Je devrais être un pic, comme toutes les autres femmes dans les publicités. » Donc, je m'empêchais de manger. Je me disais « Voyons donc, je ne peux pas être grosse de même. Je suis laide. Ce n'est pas normal. » Donc, je m'empêchais de manger. Je mangeais une toast par jour, puis c'est vraiment pas correct. Ça, c'est très dangereux. Je n'ai jamais changé ma façon de manger par rapport au régime que j'ai vu dans les revues. Oui, c'est vrai que des fois, on se donne un petit coup, puis on essaye, puis peu importe. Mais personnellement, oui, j'ai essayé, mais ça n'a jamais marché. Quand je veux manger quelque chose, je le mange. Il faut tous qu'on se dise la même chose. Même si c'est juste ça qu'on voit, il faut juste aller plus loin, penser plus loin que ça, se dire que ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas ça la réalité. L'Est ontarien compte plus de 12 400 étudiants francophones aux primaires et aux secondaires. Selon Statistique Canada, 800 d'entre eux, surtout des filles, deviendront avant la fin de leurs études, anorexiques ou encore boulimiques. Émilie Gallarneau, La Cité collégiale, Ottawa.